Allez, salut à tous, c'est Maxime Gallon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur ZBrush où on va voir en fait un des principaux outils de posing de ZBrush on va le découvrir et cet outil c'est le Transpose Master qui va vite être indispensable si par exemple vous voyez là dans mon cas j'ai un personnage et j'ai plusieurs subtools séparés sur la tête et du coup je vais devoir utiliser cet outil, si par exemple je veux tourner la tête vers la gauche voilà faire un mouvement et je veux que tous les subtools suivent ensemble ce mouvement de posing donc on va se mettre tout en haut dans l'hierarchie des subtools on va aller chercher le ZPlugging type Pose Mesh on va voir qu'en fait là ZBrush est en train de combiner les objets les uns avec les autres mais pas de manière définitive, c'est ça qui va être pratique on va pouvoir venir par exemple déjà faire notre petit lasso hop on va dire qu'on veut tourner un petit peu on veut tourner un petit peu le personnage voilà je vais aller chercher peut-être un petit peu la ligne d'épaule hop on va bleurer un petit peu alors ça va être un mouvement très simple il n'y a pas besoin de... c'est surtout pour illustrer un peu l'outil après ça reste du posing voilà je vais tourner la tête alors ça a un peu cassé la géométrie mais il faut vous dire que à chaque fois que vous allez faire un petit peu de posing sur ZBrush quand il y a beaucoup de polygones ou quoi souvent il va falloir resculpter c'est une chose qui est totalement normale il y a toujours un petit peu de déformation je vais essayer de limiter un petit peu la casse mais vous voyez donc déjà la première chose qu'on constate c'est qu'on peut faire des mouvements et et bah en fait tout le... ça embarque tout 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 les subtools donc c'est un petit peu cassé de l'épaule mais disons que c'est pas grave et que je resculpterai je vais... on va dire que j'ai terminé ma pose je vais venir je vais faire Zplugin je vais refaire TIPO donc à cette fois on a fait TIPOZMESH avant maintenant on va faire TIPOZTOOZTOOL on va le laisser travailler et là on voit qu'il est en train de replacer tous les objets un par un et qu'il a terminé et donc je me retrouve en fait avec tous mes subtools qui sont replacés et ensuite je pourrais venir un petit peu ici ben resculpter là où il y a eu des dégâts mais voilà c'est... selon moi c'est une des meilleures méthodes pour faire un petit peu de posing c'est un moi c'est un outil alors vous voyez ça a cassé on va réparer mais c'est vraiment très utile notamment quand vous allez avoir des persos avec ou des objets même ça marche sur les objets mais voilà des personnages avec des armures ou des trucs qui sont compliqués à bouger tous ensemble et que vous voulez mettre en pause tout ça dans ZBrush allez merci n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et à très vite salut c'était Max